Lolo Beauté a fait fort. Je sais que vous tous, vous avez vu la vidéo là. Oui, tout le monde a eu à voir ça. Si tu n'avais encore vu ça, va voir le plus gros quoutou noir de Facebook parce que Lolo Beauté, elle est partie dans un institut pour dire qu'elle veut faire l'épilation à la scie. Lorsqu'on t'en crée de mettre dans la scie sur son quoutou pour épiler parce que la scie chauffe, elle a dit comme c'est comme ça que le quoutou est sorti au humble. Je dis que le quoutou de Lolo Beauté, comme le derrière de la mamie qu'on n'a pas lavé, gros, vous voyez comment sa bouche est souvent comme ça non ? Elle a un gros quoutou noir. Le quoutou est comme la boule de coquille, comme le derrière des fesses. Je dis que, vous voyez Lolo Beauté comme ça là, elle est brune, brune, brune. Elle a un quoutou, qu'elle dit même que noir comme ça peut-être, vous allez croire que c'est noir, le petit noir. C'est noir, vous voyez mes cheveux ? Noir ! Donc, elle a pris une jang sang, elle a frotté partout. Quand elle est arrivée sur le quoutou, elle a dit que non, je ne frotte pas mon quoutou. Elle a dit qu'elle ne frotte pas son quoutou. Facebook s'y va rendre les jang fous. Facebook s'y va rendre les jang fous, mais nous on a vu au Lolo Beauté. Je croyais que j'allais voir un petit quoutou bien serré, un Jessica bien serré. Merde ! Lolo Beauté, on peut s'appeler Lolo Beauté et avoir ce genre de quoutou. On peut s'appeler Lolo, la beauté, et avoir un quoutou qui effraye comme ça. J'ai vu le quoutou comme ça. Je dis que je vois la serviette qui vient de tomber. Je vois un gros truc, je dis que c'est quoi comme ça ? Je m'approche bien pour essayer de décaratier les yeux, pour voir si c'est vraiment le quoutou. J'ai zoomé, j'ai d'abord mi-pose. J'ai zoomé le quoutou, je vois un appareil quoutou-chic noir. Un appareil quoutou-chic des plus noirs. Est-ce que c'est tout qu'on va venir exposer sur Facebook ? Tu pars t'épiler. J'ai dit que, Lolo Beauté, on sait que c'est toi qui a voulu que ton quoutou se retrouve sur Facebook. Vous saurez que, ce qu'on appelle la star mania, les gens font que, quand ils sont déjà stars, ils sont déjà un peu connus, ils veulent toujours qu'on parle d'eux. Ils veulent toujours que l'on en soit la une. Lolo Beauté, on va te servir la une. Je vais montrer ton quoutou noir aux gens. Je vais montrer ce quoutou noir, parce que regardez bien le quoutou. Je vais mettre ça ici à côté, je ne peux pas laisser. Lolo Beauté, tout le monde entier va voir ton quoutou, parce que tu as voulu qu'on voyait ton quoutou. Et je vois Makosso, Camille Makosso qui sort, qui dit que ce n'est pas ce qui l'intéresse, que tous les femmes ont l'écouté tout, que ce qui l'intéresse, c'est son mariage avec Tiesco le Sultan, qu'il sait que c'est en train d'éteindre. Laisse d'abord Tiesco le Sultan, Camille Makosso. Laisse d'abord Tiesco le Sultan là où il est, son révérend. On n'est pas là pour Tiesco. On savait déjà depuis qu'ils ont commencé leur relation que ça allait tac. On savait que Lolo et puis Tiesco ne doivent jamais se marier. On sait ça. Maintenant ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'affaire du mariage, c'est l'affaire de gros quoutou noir. Le gros quoutou, quand je dis que gros quoutou, je n'ai jamais vu un gros quoutou comme ça. J'ai dit que même Tiesco là, j'espère que tu as un long bazooka, j'espère que ton bazooka est comme ça. Parce que quand je vois le quoutou de Lolo Beauté là, j'imagine un peu comment est-ce qu'ils sont agréés de Foum là-bas. Foum là-bas. Il y a le quoutou, on peut exposer le quoutou comme ça. Une mère de cinq enfants. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà le quoutou où cinq enfants sont sortis, qu'on est exposés sur Facebook. Tout ça pour quoi ? Pour la star mania. Yaaah. Yaaah. Gardez souvent vos quoutou à la maison. Gardez souvent vos gros quoutou à la maison. Ne sortez pas tout le temps avec vos quoutou. Quand vous savez que vous allez partir quelque part, où on va montrer vos quoutou exposés, ne partez pas avec. Coupez le quoutou là, vous gardez à la maison. Un gros quoutou noir comme ça, Lolo Beauté. Tu nous as effrayés ? J'ai une parade. Je dis que yop, yop. Si toutes les femmes ont ce genre de quoutou là, c'est qui va encore m'oubou. Si toutes les femmes ont ce genre d'appareil génital quoutou chic, qui effraye, qu'il va encore m'oubou ça. Parce que si on me donne déjà le quoutou là, je fuis. Un quoutou, je dis que c'est comme la mammite. C'est comme ça là. Tu vois un gros quoutou comme ça. Elle a fait les soins partout sur son corps. Elle a l'habitude de frotter le njang sans désépiler. Mais quand elle arrive sur le quoutou, elle dit que non. Parce que lorsque tu vois ce quoutou, tu peux vomir. Lorsque tu vois ce gros quoutou, tu parles à un cadillac. Lolo Beauté. Ton quoutou n'est pas joli. Ton quoutou n'en est pas joli. S'il te plaît, va laver le con. Lolo Beauté. Va laver le con. Parce que le con là n'est pas propre. On va se demander parler de ça. C'est ça qui est venu se retrouver sur Facebook. On va se demander parler. Si vous voulez, vous dites qu'on ne parle pas de la nudité d'une femme. On s'est assis. On n'a rien demandé. C'est venu nous trouver le quoutou le plus noir de la Côte d'Ivoire. Le quoutou le plus noir de l'Afrique. Je dis. Ce n'est pas l'affaire le quoutou noir qui dérange. Parce qu'il y a des femmes qui sont noires. Elles ont le quoutou noir. Je m'attendais à ce que Lolo Beauté ait un petit Jessica bien rose. Mais à ce que j'ai vu là. Sous les cas. Pour ceux qui ne veulent pas voir la vidéo. Ça vous regarde. Moi je vois et je vois. Je zoom. J'ai bien zoomé. Qui est-ce que le sultat ? On a vu là où tu entres et tu sors. On peut aimer entrer et sortir d'un quoutou aussi gros et aussi noir que ça. Adama. Le Lolo Beauté m'a effrayé. Je m'en vais parce que ce quoutou noir là. Si je vais se m'en parler de ça toute la journée. Je peux parler de ça toute la journée. Un quoutou aussi noir que ça. Non c'est abusé.